Et oui, comme vous me l'avez réclamé à Cors et à Cri partout sur les réseaux, partout, partout, je vous délivre ma recette de lessive maison, lessive écolo que je fais même avec mes enfants, sauf pour les outils contondants, auquel cas je m'en occupe moi-même. La lessive bio, pourquoi faire ? Déjà parce qu'on est dans une démarche de ne pas mettre n'importe quoi sur la peau et donc sur les vêtements qui touchent la peau de nos bébés. Raison number one, c'est donc de pouvoir contrôler entre guillemets ce qu'on met sur la peau de nos bébés parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé le contenu de vos lessives. Aussi, bien malheureusement. Alors j'ai noté, parce que je ne suis pas capable de retenir seule, c'est méthylosiatalizizone, benzozontizizone, enfin des trucs chelous. Vous pouvez regarder vous-même, c'est vraiment terrible. Mais surtout quand on a un nouveau-né, franchement déjà, il faut bien nettoyer ses vêtements avant parce que je pense qu'on a tous les produits chimiques et puis le faire avec une lessive. Voilà, et en plus c'est beaucoup plus économique parce que si la lessive bio tourne autour de 4, 5, voire 6 euros le litre, c'est hyper cher. Et les, mettons, bas de gamme, même la moins chère, coûtent entre 2,30 et 2,50 euros le litre, ce qui reste quand même un sacré coup. C'est facile à faire, Marie-Bé. Oui, c'est facile, mais ça ne coûte pas cher, Agathe. Moins de 2 euros le litre. Alors allez-y. Vous avez besoin de quoi pour faire votre lessive maison ? De moultes choses que je vous ai décrites. Déjà, d'un litre d'eau. Si vous pouvez la filtrer, c'est encore mieux. D'accord. Alors là, c'est la recette pour un gros litre maison. Si vous voulez faire plus, vous doublez, vous triplez, etc. 75 grammes de savon de Marseille blanc. J'insiste sur le blanc. Vous le trouverez en magasin bio parce que si vous prenez du verre, ça risque de tâcher vos vêtements blancs. Ah bah oui. Parce qu'il y a de l'huile. Et on le râpe soi-même ? On le râpe soi-même, je vais vous montrer ensuite. Ça existe pas râpé déjà, là ? Si, on peut acheter aussi en paillettes. Mais bon, Agathe. Oui, je peux râper, c'est vrai. Je peux râper. On achète 75 grammes de cristaux de soude qu'on trouve également en magasin bio. Attention, on ne confond pas avec la soude caustique. Ça, c'est dangereux. D'accord. Du bicarbonate de soude, vous en avez puisque vous faites tous mes tutos. Et ensuite, de manière facultative, des huiles essentielles. Pour que ça sente bon. Pour que ça sente bon. En toute honnêteté, je ne vois pas de grande différence. Avec ou sans huile essentielle, ça sent bon. La lessive, de toute façon, le savon de Marseille a une odeur de propre. Et on en met un tout petit peu. Et on en met un tout petit peu, de toute façon, et toujours à froid. Juste une chose concernant le savon. Certaines vont vouloir laver leurs couches lavables avec cette recette de lessive maison. Attention, si c'est votre cas, utilisez un savon de Marseille avec peu de glycérine. C'est-à-dire aucune glycérine ajoutée. Alors, celui-ci, par exemple, je l'ai acheté en magasin bio. J'ai vérifié qu'il avait, alors là, c'est écrit dessus, 72% d'huile d'olive. Mais, d'huile, pardon. En revanche, il n'y a qu'une marque qui fait du savon sans glycérine ajoutée. C'est la marque Marius Favre. D'accord. Donc, si vous voulez faire vos couches lavables, ce n'est pas avec ceux-là, c'est avec le Marius. Bref, alors, comment que ça se passe ? On prend déjà la moitié de son litre d'eau qu'on met à bouillir in the casserole. Donc, jusque-là, vous êtes capables. On a râpé ces petits copeaux. Alors, pour râper... On fait ça dans la cuisine, quoi. Oui, on se met dans la cuisine, tranquille. Pour râper, moi, j'utilise un économe, ça va bien plus vite qu'avec une râpe à parmesan. On râpe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vient dissoudre nos copeaux de savon de Marseille. On les fait fondre. Et on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Donc, on peut, comme vous le disiez, acheter, si on préfère, des petites paillettes de savon, toujours en magasin bio. Ça peut être plus pratique, parce que vous voyez qu'évidemment, ça va mettre un peu plus de temps à fondre et puis à râper. Bon, ne faites pas votre feignasse non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va ajouter, donc, nos cristaux de soude. Nos cristaux de soude, il va falloir qu'on les fasse un tout petit peu, on les dissout avec un tout petit peu d'eau. C'est pour ça que la recette que je vous propose, je vous dis un litre, mais ça va évidemment faire un tout petit peu plus qu'un litre. Cristaux de soude ? Cristaux de soude. C'est tout ça ? En magasin bio. Ah oui, il y en a. D'accord. Ah, ça bouille ! J'ai du mal avec l'induction, vous m'excuserez. Oui, il faut dire que ça va à une vitesse. C'est la folie. Pour les pâtes, c'est pratique. Donc voilà, je mélange, je mélange. Il va falloir, si vous voulez que votre mélange soit vraiment, vraiment homogène, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de petits grumeaux ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller carrément au mixeur plongeant. Vous savez, les trucs à soupe. Une fois que j'ai ajouté mes cristaux de soude, je veille bien à bien mélanger. Il ne faut plus que j'ai de petites boules de savon, comme ça. Et je vais venir ajouter le bicarbonate de soude. Alors là, on est sur 3 cuillères à soupe. Vous en avez évidemment un qui vous reste chez vous. Voilà. Alors le bicarbonate de soude, c'est le bicarbonate de soude alimentaire. Tout à fait. Alors vous avez différents types. Il y en a aussi pour faire les sols, etc. Moi, j'ai pris l'alimentaire, mais l'autre va très bien aussi. D'accord. Ça aussi, c'est au rayon sel de vos supermarchés. Tout à fait. Donc ensuite, on coupe. Une fois que tout est fondu, alors là, évidemment, comme c'est à la télé, tout n'est pas fondu, parce que ça prend plus de temps. Une fois que c'est fondu, on coupe le feu et on va ajouter les 500 ml d'eau qui me restaient. D'accord. Oui, c'est un litre. Puisque j'avais fait poussière au départ que mon demi-litre. Donc je rajoute. Donc ça sera de l'eau froide. Voilà, ça va être de l'eau froide. Et là, vous allez voir, tout va commencer à s'épaissir. Une fois que le mélange est bien fondu, alors là, évidemment, je n'ai pas mon mixeur plongeant. Chez moi, ça marche très bien. Non, 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 mais je vois très bien. Ça commence à ressembler à de la laissée. Attendez, je peux juste bien montrer. Oui, oui, ça va épaissir. Regardez, déjà, regardez. On voit bien quand même que c'est épaissi. Et une fois que tout est bien mixé et que vous avez un liquide qui est complètement homogène, vous allez pouvoir le verser soit dans une bouteille, soit dans un bocal. Alors de manière personnelle, je préfère utiliser un bocal. Pourquoi ? Parce que cette lessive va gélifier un petit peu la température ambiante. Donc je préfère le mettre dans un bocal. Comme l'huile de coco un peu. Un petit peu. Alors un petit peu moins, c'est moins dur. Et prendre au moment de m'en servir comme lessive, avec une cuillère, d'en mettre dans ma machine. Vous voyez, sinon, si vraiment vous voulez le mettre en bouteille pour faire de jolies bouteilles, au moment de l'utiliser, vous secouez bien, quitte à rajouter un petit peu d'eau pour fluidifier le... Est-ce que par exemple, si je veux mettre un petit peu de fleurs d'oranger dedans ? Alors vous pouvez utiliser des arômes. Oui, c'est ça. Des arômes bio du moment. Plus que des huiles essentielles. Oui, vous pouvez l'utiliser, mais en toute sincérité... Il y a rose, fleurs d'oranger. Voilà, et en toute sincérité, bon voilà, j'en ai fichu partout. Ensuite, on l'utilise, une fois que c'est bien sec, on peut ajouter à ce moment-là les huiles essentielles. J'ai mis d'huile essentielle à chaud. Et ensuite, on stocke ça sans souci, près de sa lessive. Comment on s'en sert ? Comme une lessive normale, c'est-à-dire que j'en prends, j'en mets dans mon bac. Je n'oublie pas d'ajouter dans le bac à adoucissant un petit peu de vinaigre blanc, une ou deux cuillères à soupe pour bien rincer le savon. J'hésite pas. Et puis, je peux rajouter du per... Alors, j'ai... Perbogamient ? Ou des balles de lavage pour, voilà, rendre ma lessive. C'est quoi du perbogamient ? Alors, c'est quelque chose qui blanchit le linge. Par exemple, vos petits bodies un peu jaunasses. On vous mettra tout, évidemment, sur la page Facebook de l'émission. Parce que perbogamient, ça va être compliqué à trouver. Oui, c'est parce que je suis... Attendez, je... Perb carbonate de soude, voilà. Perb carbonate de soude. Oui, mais moi, j'achète les paquets. Après, vous ne me demandez pas de les lire.